Pour moi, la partie la plus impressionnante, c'est quand on est en dessous du Rolex. L'impression de surréalisme quand on était en dessous. Je pense que je suis venu plus de mille fois en cinq ans. Le Rolex, c'est un peu ma maison. Oui, tous les jours en viande. Toi aussi, j'arrive à me lever. Lors des révisions. Quand j'ai le temps. En deux cours. J'habite ici. Principalement pour travailler, pour réviser, étudier, faire des exercices. Mes amis sont ici, du coup, on fait des petites pauses. C'est aussi un peu notre moyen d'être ensemble. Pour emprunter des livres, il faut ouvrir, pour étudier. Pour étudier, mais quoi ? Parce qu'à la maison, c'est beaucoup plus difficile. C'est impressionnant. L'architecture, oui, elle est très curieuse et on a envie d'y rentrer quand on voit de l'extérieur. Et quand on est à l'extérieur, on est agréablement surprise. C'est un grand espace, il n'y a pas de murs, pas de cloison, il y a des visites de partout. Et moi, j'aime bien regarder dehors quand je travaille, donc je trouve ça très agréable. C'est très beau en fait. C'est une icône pour le PFL, pour la Suisse aussi. C'est beau dehors, dedans aussi, mais ce n'est pas pratique du tout. Son côté ouvert et son côté complet. Parfois, si on arrive de passer des journées complètes ici, on peut vraiment tout trouver. Il y a de la restauration, etc. Ce qui nous permet de travailler, sans partir du bâtiment, aussi de déjeuner, après de retourner travailler le plus important possible. La manière dont l'acoustique est gérée, je trouve ça assez extraordinaire, le fait qu'il n'y ait pas de murs et que dans les zones silence, on n'entende pas ce qui se passe. C'est la bibliothèque parce qu'on peut travailler assez calmement. À l'intérieur de la bibliothèque, entre la zone qui est très silencieuse et la zone qui est plus courte. Comme ça, j'arrive à un équilibre, je ne m'endors pas, mais je ne veux que travailler. Je vais en bibliothèque math, c'est ce qui est considéré par tous les élèves comme l'endroit le plus calme. Moi, j'aime beaucoup travailler dans les bulles, parce qu'il y a un petit côté privé où on peut travailler en groupe et faire des projets. On est un peu plus libre de discuter tout en ayant un endroit fermé où on puisse être concentré quand on a envie de l'être. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve, par rapport au nombre d'étudiants et au nombre de gens qui ont des projets à faire. Donc, c'est juste qu'il faut en avoir un plus, mais c'est très sympa d'y travailler en tout cas. Le fait qu'il y a un espace silence. Comme il y a beaucoup de personnes autour, on ne fait plus trop attention et du coup, on est concentré dans notre travail. J'aime bien le cou un peu pouf et tout ça pour se reposer de temps en temps et puis sinon, juste en face de la cafette, j'aime bien bosser un petit peu ici dans mes poses comme ça. C'est assez cool parce qu'on peut discuter et puis c'est pas trop brillant non plus. C'est assez large, ça nous permet pour moi en tout cas de venir après le travail et puis de continuer à étudier jusqu'à tard le soir. Si j'arrive à 16 heures, j'aimerais bien travailler dans une journée où je travaille jusqu'à très tard. Quand il y a les examens, il devrait être ouvert toute la nuit. Il y a beaucoup de choses à disposition, soit pour travailler, soit des autres types de livres qui permettent aussi de se vider un peu l'esprit. Moi, j'essaye d'aller de temps en temps quand je peux aller faire des recherches pour mes cours. C'est pratique de pouvoir emprunter des documents soi-même. Des places lors des révisions. C'est vrai qu'il y a besoin de plus d'espace pour travailler. C'est compliqué parce que l'infrastructure ne permet pas de mettre des tables, des chaises parce qu'il y a beaucoup de... Un petit peu de ventilation en été parce qu'il fait un peu chaud parfois. Vague, mais c'est par rapport à la forme. Utile. Tranquilité. Surprenant. Efficace. Imposant. Beau. Lumineux, spacieux. Original, je dirais, c'est le bon mot. Je dirais tranquillité. Lumière. Silencieuse. Studieuse. Complète. Malouilleux. Sous-titrage ST' 501. Arnéeux Souvers Parourgues